PMU, partenaire officiel du Racing, vous présente la conférence d'avant-match. On peut être très fier de la mentalité, de l'état d'esprit qu'ils ont manifesté parce que là aussi, après ce match d'Orléans où un peu contre le cours du jeu, on est mené de 1 à la mi-temps et le retournement de situation qu'il y a eu, il fallait déjà avoir des vertus mentales au-dessus de la moyenne. Ce soir, cet après-midi, plutôt être à 10 après 8 minutes de jeu, être en deux moins et faire 85 minutes à 10 face à une équipe qui a eu la possession du ballon, qui a tout mis en oeuvre pour essayer de gagner ce match après avoir égalisé. Je pense qu'il faut avoir des vertus, il faut avoir du mental, il faut avoir de la détermination et je pense que cette équipe-là, on peut être fier que ce soit à l'intérieur du club, comme les supporters, je pense qu'ils peuvent être fiers et s'identifier à cette équipe qui jusqu'à maintenant ne lâche jamais le morceau. On a surtout montré des qualités humaines, on a vu un groupe soudé, généreux sur tous les points et voilà, ça nous a souri aujourd'hui. C'est vrai que c'était pourtant mal engagé et difficile parce que cette équipe de Valenciennes est une bonne équipe et en plus à 10 contre 11, ce n'est pas évident, mais on a montré des belles valeurs et c'est quelque chose qu'il faut garder pour la suite de la saison. Il n'est pas question de penser uniquement à défendre, il est question de penser à bien défendre pour avoir les situations pour bien attaquer. Vous savez, à partir du moment où je fais rentrer des joueurs comme Clonaridis ou Benjamin Bourigeau, ce sont des joueurs avec des jambes, des joueurs qui sont capables dans les dernières minutes d'appeler dans le dos des défenses, ça a été le cas. Quand on a des joueurs capables de mettre ces ballons qui gagnent l'espace entre la défense et le gardien de but, des joueurs comme Bostock, des joueurs comme Zoubir, je pense qu'il ne faut pas se priver de la possibilité d'y croire jusqu'au bout. C'est des matchs super difficiles à jouer, c'est beaucoup de courses pour rien, beaucoup de duels, on défend beaucoup. Mais après, il faut passer par là, le football ce n'est pas toujours des matchs comme on a pu voir contre Orléans, des fois ça tourne autrement et il faut savoir retrousser les manches et aller au combat. Je l'ai dit à la mi-temps, si on est capable de ne pas prendre de but, on se donne toutes les chances de le gagner. Il faudra y croire jusqu'à la dernière minute, c'est ce qui s'est passé. Moi, je suis content, je suis fier, c'est le premier derby que je gagne. Mais en même temps, je suis très ému pour le club, pour les supporters parce que c'est un jeune formé à la Gaillette, c'est un jeune de la région qui permet de gagner ce derby. C'est symbolique, mais c'est une image qui me plaît énormément. C'était important de confirmer, c'est un match un petit peu particulier parce qu'on ne confirme pas forcément dans le jeu, parce qu'à 10 contre 10, c'était plus compliqué, mais on confirme nos intentions et notre envie de gagner les matchs. Et c'est ce qu'il faut pour la suite.